C'est la première fois que nos concitoyens sont invités à se prononcer sur la tenue d'un référendum. Or, cette question du RIC a été au cœur du mouvement des Gilets jaunes pendant ces 8 derniers mois. Et donc là, c'est la première fois que l'on peut concrètement faire l'exercice. Et on a l'impression que le gouvernement se comporte avec ça comme s'ils avaient une maladie honteuse. Nous allons, dans le périmètre et l'arc républicain qui s'est constitué dans les assemblées, à l'Assemblée nationale en particulier, nous allons ponctuer cette campagne par d'autres rendez-vous comme celui qui s'est tenu à Saint-Denis avec des parlementaires de droite et de toutes les formations de gauche pour montrer que ce sujet est un sujet qui concerne l'intérêt supérieur de la nation, un intérêt stratégique et qu'on doit tous se rassembler pour empêcher cette privatisation et obtenir ce référendum. Donc on est en train de réfléchir, parce qu'on ne s'interdit rien, à une initiative devant le siège de France Télévisions pour exiger, comme le dit le Conseil constitutionnel dans son rendu du 1er juillet, pour exiger que ces chaînes publiques puissent informer nos concitoyennes et concitoyens de la démarche de référendum et qu'ils puissent enfin savoir qu'ils peuvent exercer leur souveraineté démocratiquement en allant sur le site du ministère de l'Intérieur et apportant leur soutien pour la demande d'un référendum. En moins d'un mois, il y a eu 500 000 signatures de recueillis demandant la tenue d'un référendum contre la privatisation d'aéroports de Paris. Ça ne fait que commencer et il y a déjà un grand succès. Alors maintenant, il faut mettre les bouchées doubles. C'est pour ça que le Parti communiste français a décidé d'abord de s'adresser à tous ses militants, mais aussi à ses élus, pour que chacun d'abord signe cette demande de référendum, mais aussi devienne un ambassadeur et lui-même aille recueillir des signatures. Nous savons que le gouvernement ne fait pas tout ce qu'il faut pour faciliter la tâche, alors ça doit devenir maintenant une campagne militante et nationale pour obtenir le référendum contre la privatisation d'aéroports de Paris.